je sais qu'allez c'est le bon Bernard commérit oui il y a la où tu as lancé? oui oui j'en sais rien je suis venu C'est parti ! de très très bonnes nouvelles. On est avec ce matin le char de Kfiyu Tova. L'ingratitude. Juste un instant. Alors ce chiourg. C'est magnifique parce que c'est en rapport avec le cours. Alors ce matin dans la liste, puisqu'on suit la liste, cours acheté par Eden. On ne dira pas plus que ça. Pour remercier à Kadosh Baruch Hu de tous les bienfaits. Voilà pour qui est le cours. C'est une personne qui s'appelle Eden. Et qui ne veut pas donner son nom de famille. Pour remercier à Kadosh Baruch Hu Mamash pour tous les bienfaits qu'il lui a prodigués. On demandera assez à Kadosh Baruch Hu pour tous les maladies d'Israël. Au Bichlalam, Moura Timi Akdashav HaTorah, Asher Ben Moshe Jami Ayakar, Moura Timi, Saratal Bate Frate Myriam, Yanay Ben Esther, Chwene Makhlouk Ben Sarah, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Joul Ben Esmin Yadon, Roba Amos Abraham Ben Chaim Ben Malka, Auriyel, Revkara, Chaya Bat Esther, Le Mune Nishmat, 13,000 Eme Malins. Lissi Ayakar, Jorj Aliyahou, Ben Simcha Ali, Chani Ben Fenzja, Adénie Simcha Bat, Toulat Ciborabat, Ziligman Levy, Yaudasi, Le Mondein Yair Osayyad, Jorj Aliyka Haim, Aaron Yosef Ben Ester, Yosef Ben Rachel, Yuged Sheirah, Chaya Bat Yvam, 들�ites Saouda, Miryam, Bat Simcha Zerbib, Mishel, Simcha Bat Esther, Et bien entendu, une très grande réussite pour tous nos tormim, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On a souvent conscience du devoir de la gratitude. Dans le judaïsme, toute notre Torah tient sur la gratitude. Toute la Torah. Ça veut dire qu'il n'y a pas pire au monde que celui qui n'a pas de gratitude. Pour nous marquer ou faire cette dimension de l'importance de la gratitude, Dieu nous a donné une mitzvah qui est certainement la plus dure des 613 mitzvahs de la Torah. « Honore ton père et ta mère, afin que les jours de ta vie se prolongent, dit le Créateur. » Magnène, pourquoi honorer son père et sa mère ? Parce que pendant une nuit, ils se sont vus, ils ont fait big bisous, on est né, et ils n'ont des fois même pas voulu qu'on vienne au monde. « Oh mince, je suis enceinte. » Pourquoi ? Pourquoi un tel respect au point de ne pas les contredire, au point de se lever quand ils rentrent, au point de ne jamais... Ouais, ça fait beaucoup, hein. Parce qu'ils nous ont fait... Ouais. Et s'ils nous ont raté notre éducation ? D'un mec, il y a eu un gosse. Super. Il a élevé chez les crétins. Ok ? Il ne lui a pas donné de Torah. Il ne lui a rien donné si ce n'est que la vie. Est-ce qu'il lui doit du respect ? Réponse ? Oui. Tout ça, pourquoi ? Parce que même s'il ne l'a pas fait exprès, il t'a amené dans ce monde. Et que tout ce que tu vas vivre dans ce monde, et le jour où tu vas te marier, et le jour où tu vas avoir ton métier, tu le leur dois. Tu leur dois tout. Pourquoi ? Parce qu'ils t'ont apporté dans ce monde, même s'ils ne l'ont pas fait exprès. Au nom de quoi ? De la gratitude. Au nom de la gratitude. Tu t'en dis ce matin ? Gratitude. Je disais, Pérou Shadavar, que, Akkadosh Baruch Hu, l'Evakech, mais Am Yisraël, d'être toujours sur le qui-vive de la gratitude. Que ce soit les hommes vis-à-vis des femmes, que ce soit les femmes vis-à-vis de leur mari, que ce soit les enfants vis-à-vis des parents, que ce soit avec un voisin qui nous a rendu service, que ce soit avec une chose qui nous a apporté un avantage, n'oublie jamais le bien que l'on t'a fait. Tu n'as pas le droit de l'oublier. Et la Torah est remplie d'épisodes surprenants pour lesquels on verra combien Akkadosh Baruch Hu est maqpide sur le domaine de la gratitude. L'exemple le plus connu, c'est l'ingratitude d'Adam et de Ève par rapport au fait que, quand Akkadosh Baruch Hu voit qu'Adam a fauté, à la vache à l'homme, il lui dit, pourquoi tu te caches ? Il lui répond, parce que je suis nu. Il lui dit, d'où tu sais que tu es nu ? Il dit, pas un mot, et à ce moment-là, Dieu lui dit, si ce n'est que tu aurais mangé de l'arbre interdit. Point. Et Adam à Richon va réagir de façon surprenante. C'est la femme que tu m'as créée qui m'a fait manger du fruit de l'arbre interdit. Et Dieu va le maudire. Maudire ! Dix malédictions vont tomber sur la tête de l'homme. Pourquoi ? T'as fauté la tchouva, non ? Pas grave. Quelle est la première faute originelle de l'histoire ? Eh bien, vous vous gourrez. Ce n'est pas d'avoir mangé du fruit interdit. Ça, c'était prévu à la limite. C'est d'avoir été ingrat. Dieu lui dit, Maitachemch, parce que Dieu est une. Maitachemch, tu n'as pas honte. Je te fais un cadeau, je t'amène une femme. Il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Au lieu que tu t'occupes d'elle. Ouais, t'étais où pendant qu'elle était avec le serpent ? Toi, tu étais où ? Tu dormais ? Tu faisais quoi de ta vie ? Où est ta part de responsabilité dans la faute ? Au lieu de me dire, ou de protéger sa femme, je ne sais pas, quand quelqu'un, il a une femme qui a fait une erreur, le but du mari, c'est de prendre sa défense, de la protéger. Et cette femme, elle lui tient compagnie, elle est là. Et elle tombe. Alors, elle est tombée, alors quoi ? Tu veux enterrer encore plus ? Adam, Arishon, accuse sa femme. Aisha, Aisha, la femme que tu m'as donnée. Akadosh Baruch Hu lui dit, alors tu seras le premier à apprendre comment je punis les ingrats. Je l'ai maudit, dit Hachem. C'est pour ça que la paracha de Kitavo, Kitavo à l'arête. Dieu te donne une terre. Kitavo, ben Aya, Kitavo à l'arête. Il sera quand tu viendras en Israël. Simcha, ouais. Maudit est celui qui ne reconnaît pas sa Torah. Pourquoi ? Maudit est un juif qui ne veut pas faire la Torah. Parce que c'est de l'ingratitude. Je t'ai choisi parmi tous les peuples. À quoi ça ressemble ? Un PDG de société. Il a des milliers d'usines. Il prend un mec de la rue pour qui il a beaucoup de sympathie. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il le prend de la rue, il le prend de son carton. Et l'autre est conscient de la chance qu'il a. Il l'élève au-dessus de tout le monde et il le nomme directeur général de toutes les usines. Avec Mercedes, chauffeur, maison de luxe, une paille incommensurable. Et lui, qu'est-ce qu'il lui fait ? Ni il vient au travail, ni il surveille, ni il demande quoi que ce soit au secrétaire. Il ne s'intéresse même pas aux usines. Le PDG vient le voir et lui dit, hé, c'est ça ta gratitude ? Je te sors, tu étais clochard en Égypte, tu étais un esclave, je t'ai nommé responsable de toutes mes usines. Je te donne un pays, tu étais rien, tu n'as même pas d'identité. C'est comme ça que tu me réponds. Et on voit qu'Hakadosh Baruch Hu maudit les gens qui sont ingrats. D'autres exemples, il y en a plein. Encore un état de malédiction. Les venez d'Israël qui arrivent enfin sur le bord du Jourdain, ils envoient les Meraglim, les douze explorateurs. Dix reviennent et font preuve d'une ingratitude démesurée. On ne pourra rien faire, c'est un pays qui est dur et il commence à cracher sur le pays et ça continue encore aujourd'hui. Et c'est comme ça, et vous allez tomber, vous allez mourir et on ne va pas pouvoir étudier. Hakadosh Baruch Hu leur dit, vous pleurez gratuitement. Je vous donne une raison de pleurer. Vous êtes ingrats. Moi je vous dis que c'est une terre où c'est quoi le lait ? Le miel. Le miel. Dans la Torah, comment il y a marqué la terre d'Israël ? Comme le rappelle Rabbi Nachman. Il est interdit de dire qu'elle est mauvaise cette terre. Il est bien cette terre. Elle est bien cette terre. Il est tova. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Est-ce que cette génération-là du désert, ils ont le monde futur ? A cause de quoi ? Le monde futur, c'est la récompense de ceux qui ont été remplis de gratitude. Ils ont été remplis de gratitude. Oui. Et eux, ils ont été ingrats. Là, tu apprends que les gens qui sont ingrats, sauf Rabbi Eliezer, il dit ils ont quand même le monde futur. C'est-à-dire, c'est un sujet qu'on a déjà vu ensemble. Et pour vous dire à quel point Akkadouj Kou s'éloigne de ces gens-là. Akkadouj Kou s'éloigne de ces gens. Pourquoi est-ce qu'il a été choisi ? Parce qu'il avait de la gratitude. Quand Akkadouj Kou lui a dit il tape le Nil. Et je ne peux pas. Il dit pourquoi ? Parce que l'eau, elle m'a transporté. Je n'ai un fer, moi, qui t'a transporté l'eau. Je ne peux pas frapper un endroit qui m'a transporté. Mais l'eau, elle est faite pour ça. Si tu mets un bateau sur de l'eau, il flotte, non ? Ouais. Et le Nil, c'est un truc d'Avodazara pour les Égyptiens. Alors, vas-y, tape. Il dit, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire de mal. Bon, et la terre ? Je ne peux pas non plus. Il dit, c'est fatigant, là. Moïse, ça suffit. Il dit, non, je ne peux pas parce que quand j'ai frappé l'Égyptien, la terre s'est ouverte, elle l'a avalée. Elle m'a rendu service. Et alors ? Mais elle est pourrie, c'est la terre d'Égypte. Cette terre-là, elle a avalé des milliers de corps juifs, des millions de personnes qui sont mortes. Frappe-la, cette terre. On dit, frappe-la. Oui, vas-y, toi, Aaron. Moi, je ne peux pas. Moi, elle m'a rendu service. Je ne peux pas frapper quelqu'un qui m'a rendu service. Encore un exemple avec Moshé. Midiane. Envoie les filles de Moab et de Midiane et font tomber le peuple d'Israël. Fin de la paracha de Balak. 24 000 morts à cause de ces femmes qui sont venues faire tomber le peuple d'Israël. La guerre dans la paracha de Pinchas commence contre Midiane. En l'honneur de Dieu, tout le monde y va sauf un homme. Moshé Rabbeinu. Pourquoi ? Je ne peux pas, parce que j'ai mangé du pain là-bas. Attends, dis-moi, à chaque fois que tu vas, il ne faut pas, Moshé, il faut que tu arrêtes d'aller nulle part parce que tu ne vas frapper personne à la fin. Je ne comprends pas. La Torah, elle te dit, chaque fois qu'il voit une personne, tu peux venir témoigner contre lui, je ne peux pas parce que lui, il m'a sauvé un jour. Tu peux faire ça. Non, mais je ne peux pas parce que lui, il m'a fait. Tu peux, je ne peux pas. Lui, cette usine-là, je ne peux pas. Pourquoi ? Tu vois Salitov. Moi, c'est d'un juif en Pologne, ça s'est passé en Pologne, qui a travaillé chez un patron. Il n'avait pas de travail, il travaillait chez un patron. Et son patron, il lui a dit, regarde, moi, je suis prêt à te prendre, je n'ai pas besoin de toi. Je suis prêt à te prendre pour quelques... On peut être un petit peu d'argent chaque mois. Mais au moins, avec ça, tu pourras au moins payer ton loyer et manger un peu de pain, pas autre chose. Il n'y aura pas de quoi acheter autre chose. Il était tellement content, il est remercié. Seulement, il savait que la paie, qu'il avait été loin d'être justifiée par rapport à son travail. Voilà que le concurrent qui était juste à côté lui propose beaucoup plus d'argent. il a appris le métier grâce à son patron et il ne sait pas quoi faire maintenant parce que la paie est qu'il lui propose l'autre. Il peut acheter de la viande, il peut acheter du poisson, il peut kiffer. Il est parti voir son rave, il lui a dit, qu'est-ce que je fais ? Son rave, il lui a dit, tu travailles ni chez l'un, ni chez l'autre. Avec ce que lui, il te donne, tu ne peux pas vivre. Avec ce que l'autre va te donner, tu pourras vivre grandement. Mais l'autre, il est concurrent, juste à côté. Tu sais quelle douleur tu vas lui faire dans le cœur chaque matin quand il va te voir rentrer dans le magasin d'à côté alors que c'est lui qui t'a appris le métier ? Il lui a dit, tu veux m'écouter, ou tu travailles dans un autre quartier carrément, ou tu changes de métier. Il lui a dit, tu sais quoi, maintenant que j'ai appris ce métier, je me rends compte que j'ai un potentiel d'apprendre d'autres métiers. Le rave, il a béni. Il lui a dit, par le sroud de ta akara, ta tov, de ta gratitude, de ne pas faire du mal à l'autre, tu es à Achir. Il a ouvert une quincaillerie au lieu de travailler dans les tissus là où il travaillait. Il a ouvert plein de quincailleries dans toute la Pologne et il est devenu multimillionnaire. Quand il est parti voir le rave, il lui a dit, votre braha, elle marche. Il lui a dit, non, c'est ta gratitude qui marche. Il y a une femme qui te soigne. Elle est là pour toi. Elle pense à toi. Elle te fait des repas tous les soirs. Quand monsieur, il a des besoins, même si elle n'a pas spécialement envie, elle se donne. Ça ne te fait pas un tilt dans la tête que peut-être que tu lui dois quelque chose. À part un merci, peut-être que toi aussi, tu seras là pour elle. Peut-être que toi aussi, tu seras là pour l'attendre. Le rave, c'est ça derrière. Mesure pour mesure. Et nous, on ne se rend pas compte. Ça va, alors, tu es ma femme. C'est-à-dire, bien sûr que c'est ta femme. Mais moi, je connais des femmes qui ne font pas ça. Rien n'est un dû. Rien n'est un dû quand ta femme te sert un plat. Ce n'est pas un dû. Tu sais avoir vivre la gratitude. La gratitude, pas l'ingratitude. Vous savez ? Et c'est pareil dans les communautés. Le rave qui est là pour tout le monde. Je ne parle pas de moi. Je parle de façon générale. Les rabbinimes qui courent, qui sont là, et on leur prend la tête avec des questions. On leur pose des questions non-stop. Il faut venir pour la bar mitzvah. J'ai perdu mon ceci et cela. Il faut venir pour l'enterrement. L'éléf el-fav d'alim. J'ai la brite Mila. Rav, j'ai une Hanoukka de Bayit. Rav, 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 Rav. Oh ! Babouche ! Quand tu appelles un médecin, tu le payes. Combien tu le remercies ? Quand tu appelles un maçon, parce que tu as un problème dans le mur, tu le payes. Ouais ? Et combien tu le remercies ? Quand tu as un problème de fuite, tu appelles le plombier. Tu le payes et tu le raccompagnes. Combien tu le remercies ? Mais les rabbinim, tout doit être gratuit. Tu as compris ? C'est une phrase du Rav A. Gabyan, ce que je dis. Moi, personnellement, je ne demande jamais rien, ni argent, ni quoi que ce soit. Je ne parle pas à Hazel Shalom pour rendre sa message personnel parce qu'il y a des gens tordus. Même des fois, derrière la caméra, je dis, ah, regarde, regarde ce qu'il dit. Ce n'est pas de moi dont je parle. Mais moi, ça me débecte, vraiment. Quand tu achètes une Mezouza, c'est 200 shekels. 200 shekels ! Mais j'en ai trouvé à 100 shekels, moi. Combien de temps il travaille ? J'ai mis devant moi les pauvres pour eux. Vous savez combien de temps ça prend pour un saut faire d'écrire la nuit parce qu'il étudie le jour et qu'il va au migué ? Ta Mezouza, normalement, tu devrais la payer 3 000, 4 000 shekels parce qu'une fois que tu l'as acheté, elle est sur le mur, elle te protège. Combien tu payes d'assurance par an pour ta maison ? 2 000, c'est 1 5 000, 2 000. 2 à 4 000. 2 à 4 000. Alors pour une assurance dans les temps, on ne sait jamais peut-être qu'il y a un dégât des eaux, peut-être... Là, tu payes et on ne sait jamais. Mais la Mezouza, c'est sûr quand tu l'as payé. Mais c'est toujours le monde de la Torah qui vit l'ingratitude la plus forte. Quand il s'agit de payer un rave, quand il s'agit de payer une Mezouza, d'acheter des tfilines, de... Ouah, ouah, ouah. Là, on discute. Mais quand il s'agit de ch'touyot, de payer un hôtel qui va te coûter une blinde, de payer un restaurant qui va te coûter une blinde, de payer des choses qui... Combien d'ingratitudes on peut avoir dans nos raisonnements. C'est incroyable. Le rave, il t'accueille, il te prend une place, Baruch Abba. Tu as décidé d'aller ailleurs. Pourquoi ? Tu n'as plus rien à prendre chez lui. Va ! Aval, va des gratitudes. Jure au lendemain, le mec, il part. Le mec, il s'inquiète. Il est où ? Ah, mais maintenant, il prie chez un tel. Pas de problème. Va ! Tu n'es pas là pour moi. On n'est pas une secte. On ne cherche pas à faire des adeptes dans une bête avec mes sept. Mais le rave, lui, il était là pour toi. Tu te rappelles quand tu as eu des besoins d'argent ? Tu te rappelles quand tu as eu besoin de ça ? Tu te rappelles quand tu appelais le rave que tu n'étais pas bien ? Tu te rappelles de tout ça ? Tu as oublié tout ça ? Dis au revoir. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël ont attendu... Regardez la blague. C'est une blague. C'est un Tunisien qui a marqué ça. Ce n'est pas possible. Il faut être « khoutspan ». Il faut être « blata ». On attend que Pharaon nous permette de partir d'Égypte pour partir d'Égypte. Pourquoi Dieu ne donne pas un grand coup de massue sur la tête ? Il crève et on sort. Où est le problème ? On aurait fait la Gada des crevées. Elle est belle l'histoire. Non. Il faut que Pharaon a la dixième plaie et Dieu discute avec lui « Laisse partir mon peuple. » Mais qu'est-ce que tu lui demandes ? C'est un Mohnen celui-là. Il dirait une crotte de nez. Tu prends un mouchoir. Tu te mouches dessus et tu le jettes à la poubelle. Il ne peut pas. La Gadajoukou, il est obligé de demander l'autorisation à Pharaon. Dieu demande l'autorisation à Pharaon. « Laisse partir mon peuple. » « Pourquoi ? » Il dit « Parce qu'il t'a accueilli dans son pays. » « Mais Dieu, le ciel est à taille. Il t'appartient. » Son cœur qui bat dans la poitrine de ce moins-que-rien qui était Pharaon. « C'est toi qui le fais battre. Lui, il te doit tout. » Il dit « Dieu, ça c'est entre lui et moi. Vous ne mêlez pas. Il réglera ses comptes le jour de la mort. » Il y a les comptes qui viennent. En attendant, quand vous êtes revenu en Égypte, dans la paracha de Vayechi, vous êtes descendu au paracha de Vayigash. Vous arrivez en Égypte. Pharaon donne une très belle province qui était promis d'ailleurs à Sarah déjà à l'époque. Il vous installe. Il se lève pour vous accueillir. Il fait des pas pour... Quoi ? Pour tout ça ? Tu oublies 210 ans d'esclavage, de coups de bâton, de coups de fouet, d'ingratitude totale de Pharaon ? Il dit « Pour leur ingratitude, ils vont payer les diplées. » Mais vous, vous n'avez pas le droit d'être un grave avec celui qui n'est pas un exemple. Comme ils vous ont accueilli, vous devez recevoir sa bracha pour partir. C'est-à-dire que Pharaon, il vaut plus qu'un rabbin dans une synagogue. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, pour recevoir la Torah, ils ne peuvent pas partir sans dire au revoir à Pharaon et son autorisation qui nous accompagne, mais devenir une bête à Knesset et de ne même pas se sentir concerné par ce qui se passe. Il y a des gens, tu leur envoies « Baruch Hashem, on a enfin le terrain pour le binaire et commencer à construire, même pas un Mazel Tov. » Ou alors « Oh, super ! » Où est ta gratitude ? Quand tu vas envoyer tes enfants au centre, là, tu sauras dire merci. Là, tu sauras dire « Ouais, on est là ! » Je ne parle pas de chez nous, grâce à Dieu chez nous. Ça va, mais ça se passe aussi ailleurs. Je parle de façon générale. Mais qui n'est plus là ? Il est où ? Il est parti ailleurs. Pourquoi ? Ouais, parce que... Part ! Tu sais quoi ? Je veux que je te réponds de moi ? M'la racha. M'la racha. Je n'ai pas besoin. Moi, personnellement, il y a un mignan de qualité, ça vaut mieux qu'une grande foule qui ne sert à rien. Une grande foule qui est fouillée Tova. Mais par... Dis au revoir. Voilà, Rav, je vous remercie pour votre accueil dans cette communauté. Ça fait juste cinq ans que je mange sous la Chichique, que je profite des chiourines. Et quand les gens n'ont pas de quoi payer la Torah, qu'est-ce qu'on fait ici ? On les fait monter. Qui n'est pas monté à la Torah depuis 30 jours ? On veille sur tout le monde, Rav. Vous savez, c'est la Scara, je n'ai pas de quoi payer. On te la paye. Monte. Tu as oublié tout ça ? Rav, c'est la Bar Mitzvah de mon fils, vous savez, je n'ai pas beaucoup de moyens. T'inquiète pas, on va t'aider. Communauté Rabotai, on va tous à la Bar Mitzvah. Ça fait style, il a plein d'amis. On est là pour toi ? Le mec, il part du jour au lendemain. Rasha Mursha. Rasha Mursha. Il n'y a pas plus Rasha au monde que ce genre d'individu que Dieu maudit. Pourquoi ? Va-t'en ! Dis juste au revoir. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est parti il y a longtemps d'ici. Je dis, pourquoi on le sait ? Sur le trottoir, je rencontre. Mais j'ai marié ses enfants, la totale. Il me dit, parce qu'il y a quelqu'un qui parle à côté de moi, ça m'énervait. Je dis, heureusement qu'on n'a pas une synagogue d'handicapés mentaux. C'est quoi ça ? C'est une réponse ? T'as guillé, au revoir. Voilà, j'ai un problème, je demande à quelqu'un on t'aurait réglé le problème. Non. De l'orgueil, de l'orgueil. Je suis désolé de parler de la synagogue, je ne parle pas que de moi, je parle de Trabanim qui me parle au téléphone, on contacte les uns avec les autres. Le Rav, il vient de me raconter, je ne vais pas donner son nom, il prépare le cours, il vient au cours, il y a deux personnes. Parce qu'ils sont en train de jouer au quart de l'autre côté. Et là où la gratitude du Rav ? Vous savez combien j'aimerais pas être à leur place le jour où ils vont rendre des comptes ? Le Rav est venu, il n'y a personne. Vous savez la guia que c'est pour un Rav ? Et si vous me dites, peut-être que les cours du Rav ne sont pas intéressants, on n'a pas envie d'y aller, c'est lourd, ça ne nous intéresse pas, ça ne me construit pas, il se répète, vous avez raison, dites-lui. Allez voir le Rav, on ne vient pas à votre cours parce que la vérité, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bien préparés, mais on ne le ressent pas, on peut peut-être faire une autre étude. Le Rav, il va s'améliorer. Si vous ne lui dites pas, il ne peut pas le savoir. Alors il a fallu que moi, je lui dis, parce que j'ai parlé avec les gens de la communauté, merci de me l'avoir dit, ok, j'ai compris, donc je vais aller plus vite, je ne sais pas. Quand tu as problème de moteur, tu règles les soupapes, tu règles le jeu de calme, tu fais ce qu'il faut, on ne peut pas plaire à tout le monde. Rav, Toda Rabah, vous nous avez accueillis il y a 5 ans, aujourd'hui, j'ai eu des petits problèmes au synagogue, je voulais vous en parler, la vérité, j'essaierai de revenir de temps en temps, sachez que je reste avec vous, je n'oublierai jamais le bien que vous m'avez fait, pas besoin. Avala Karatatov, ta guide, au revoir, Aphara ou un peuple entier a dit au revoir, un rachat d'amour, et le rat, vous partez de leur synagogue sans dire au revoir. Zekfiou Tova. Et après, les gens, ils s'étonnent, je sais que je vais dire une phrase très dure, qu'ils ont des malheurs dans leur vie, mais c'est vous qui les provoquez. Posez-vous toujours la question, dès qu'il y a un truc qui bloque, est-ce que vous n'avez peut-être pas été ingrat ? La Gemara nous dit, par exemple, quand ça bloque, dans la Parnassa va voir ta femme. Il dit pourquoi ? Peut-être que tu as été ingrat avec elle. T'as dit, mais ? Peut-être que tu as été ingrat avec ta femme. Peut-être que tu as été ingrat avec ton patron. Peut-être que tu as été ingrat avec ton rave. Peut-être que tu as été ingrat avec ton voisin. Peut-être que tu as été ingrat. mais très souvent quand ce sont des étrangers qui nous rendent service, qu'est-ce qu'on fait comme courbette, oh courbette Toda, merci, waouh et quand c'est ta famille, c'est un dû, pourquoi ? Zafour, avec l'étranger Toda, avec la famille Toda, rabat, 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 rabat donne le meilleur à ceux qui sont proches à ceux qui seront toujours là pour toi et on oublie et on oublie la personne elle vient tellement de venir tellement de venir l'aider, t'as pas envie mais est-ce que lui il est venu t'aider une fois ? Attends, c'est vrai, tu es obligé d'y aller tu es obligé d'y aller dans mon cas c'est beaucoup plus dur si je m'en m'appelle personnellement moi je me suis obligé d'y aller alors que je n'ai pas du tout envie parce que d'abord j'ai pas le temps, je suis fatigué j'ai plein de choses à faire mais il a fait un don au collègue c'est pas à moi le don, il n'est pas rentré dans mes poches t'as soutenu la Torah je vais donner ton salaire oui mais il a fait un don alors il faut y aller alors je vais y aller c'est local mais toute notre Torah Rabota elle tient sur ça toute notre Torah elle tient sur ça quand des fois avec vos belles-mères ça ne le fait pas je parle pas des belles-mères qui sont atteintes d'une pathologie je parle pas de ce genre de choses je parle des belles-mères normales et des fois il y a des hauts et des bas n'oubliez pas que vous leur devez beaucoup parce que le mari qui est autre que le père de vos enfants est venu au monde grâce à elle n'ayez pas tellement une bouche si facilement ouverte sur elle c'est un manque de gratitude si cette femme qui partage votre lit qui est à votre table qui élève vos enfants est là, c'est grâce à sa mère et c'est pas pour le mari c'est grâce à sa mère et à son père c'est pour ça qu'on appelle ça beau-père belle-mère il y a une partie parentale chez eux pour lequel tu devras jamais oublier jamais oublier que malgré tout ils ont une part de responsabilité dans le bonheur que tu vis avec elle jusqu'au jour où tu lui dis à ta femme chez ta mère la plus grande punition d'un homme c'est son ingratitude parce que quand on est capable d'être ingrat c'est qu'on est capable d'être orgueilleux pourri malhonnête ça engendre toutes les fautes de l'histoire d'une seule faute d'Adam Arisham parce qu'il a été ingrat en disant c'est la femme que tu m'as donnée on est rentré dans jalousie haine débauche vol meurtre tout ce que vous voulez dérive de l'ingratitude celui qui a de la gratitude il a toute la Torah dans les mains d'avoir de la gratitude c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer c'est le dérechéret ce n'est pas la gratitude ce n'est pas une forme de dérechéret de savoir vivre c'est tout le savoir vivre parce que si automatiquement on a de la gratitude on a toutes les midas qui vont derrière on a de l'humilité on a de la patience on a de la tolérance on juge les caves route quand on est capable d'avoir cette mida dans les mains on tient en réalité la pile qui fait briller toute la lampe qui est dans toute la pièce toute notre vie est remplie de lumière et il faut savoir tout comme Dieu maudit les gens qui sont ingrats ou alors les met à mort comme on l'a vu avec les hébreux qui ont refusé et critiqué la terre d'Israël de la même façon il faut savoir combien Dieu bénit de vie et de récompense celui qui a de la gratitude comme ma hachouf va de rémaële vous savez quand des gens travaillent chez des patrons et qu'ils vendent pour de l'argent à des concurrents certains clients vous ne vous rendez pas compte combien de punitions ils recevront pour ça hormis le fait que ce soit du vol même pénal même si c'est ma chéloïe comment tu peux faire ça à ton patron comment tu peux faire ça à ton patron ton patron qui te paye ton patron qui mon beau frère Alava Shalom Ken George Amar il avait un ouvrier qui a travaillé pendant des années chez lui je finirai avec cette histoire pendant des années des années il a travaillé chez lui et quelqu'un lui a pris la tête un de ses cousins lui a pris la tête je ne sais pas qui exactement ouais va au prud'homme tu peux lui prendre plein d'argent parce qu'il est ceci et cela et cette personne s'est laissée embobiner c'est un non juif d'un pays africain un homme de couleur et ce que je vous dis c'est une vraie histoire ok et il est parti au prud'homme et d'hommes comme en France aujourd'hui dès que tu tapes sur la table et que tu lui dis quoi que ce soit dans ce domaine enfin bon vous savez de quoi je parle c'est pas grave tout de suite l'obtient d'un coup lui bien sûr victime au lieu même de se renseigner mon beau frère est donc assigné et de qui plus est doit se rendre au prud'homme pour rencontrer et gagner ou perdre un procès qui lui est maintenant attribué quand mon beau frère est rentré là-bas cette personne non juive de couleur noire a éclaté en larmes il s'est mis dans les bras de Jojo mon beau frère il a serré de toutes ses forces il lui a dit je te demande pardon je te demande pardon on m'a pris la tête on m'a pris la tête je t'aime tellement il lui a dit je ne serai jamais ingrat avec toi je te dois tout c'est toi qui m'as récupéré c'est toi qui m'as toujours payé tu m'as toujours avancé mes salaires tu m'as toujours relevé quand j'ai été avec ma famille tu as été là il s'est mis à pleurer il lui a dit comment j'ai pu être ingrat et me laisser embobiner pour te prendre de l'argent je te demande mille fois pardon viens on sort je retire ma plainte tout de suite je retire ma plainte tout de suite c'est pas une question de bonté c'est une question d'être humain comment tu peux attaquer quelqu'un qui t'a sorti du trou comment tu peux faire du mal à quelqu'un qui t'a aidé dans la vie c'est Varim Nouraim bah oui tu vois bien que même une personne qui s'en va oublier qui aurait pu prendre de l'argent je ne peux pas te faire tu fais du bien je ne fais pas de mal mais ça ça fait un kitroug c'est un goy de couleur il est capable de comprendre la valeur de la gratitude combien nous les juifs qui sont nés avec la Torah et notre Torah nous éduque sur la gratitude altishkar je finirai juste avec quelque chose qui me tient plus qu'à coeur le problème avec la gratitude c'est qu'elle a un gamme elle a un défaut c'est qu'on voit souvent la gratitude que d'un côté c'est-à-dire un mec qui te dit ça va moi j'ai été ton kolal j'étais là pour toi tu sais combien de fois le kolal il a été là pour prier pour tes enfants tu sais combien de fois le rab il a été là pour prier pour que tu n'aies pas tel et tel problème combien de fois le rab il t'a fait des schlambaits combien le rab il t'a fait faites très attention à cela parce que très souvent on voit la gratitude que du côté mais on ne voit pas de l'autre côté et au niveau quantitatif alors c'est vrai que par exemple on va l'appeler réhuvène à donner au kolal mais combien le kolal a donné à réhuvène et des fois la quantité de ce que la Torah donne à l'homme est beaucoup plus importante que ce que l'homme a donné à la Torah pas simplement au niveau de ce que la mitzvah qui s'est engendrée par le don va lui donner pour le monde futur je parle d'Avri Khim qui ont été là pour lui les gens ils oublient tout ça vous savez mon fils qui est malade ne t'inquiète pas l'étude elle est pour lui aujourd'hui ne t'inquiète pas on va lui faire un pidion nefesh ne t'inquiète pas on va lui faire ceci ne t'inquiète pas on va lui faire ça nous aussi on est là ça veut dire que les gens n'oublient pas que si un jour ils disent à leur femme c'est moi qui amène la paix c'est moi qui te donne c'est moi qui te donne n'oublie pas aussi combien la femme elle te donne n'oublie pas aussi combien la femme elle est ton masal n'oublie pas non plus combien la femme elle est là pour toi que grâce au fait que toi qu'elle puisse faire la maison s'occuper des enfants toi tu peux aussi aller travailler toi tu peux aller étudier toi tu peux mettre aller le fili c'est pas que dans un sens oui moi regarde ce que j'ai fait pour toi la reine le mieux ben Zrat Hashem c'est toujours d'être là pour les autres et sachez que celui qui a beaucoup de gratitude c'est un vrai sadique dans ce monde lui mérite toutes les brachotes de la Torah et vous pouvez être certain que non seulement il finira bien sa vie mais il partira comme un héros de ce monde parce qu'on peut dire que dans cette génération plus particulière il est difficile de rencontrer des gens qui ont ce savoir-vivre minimum de ce qu'ils font de nous des humains le savoir-vivre de la gratitude pourquoi ce n'est pas une mitra explicite dans la Torah c'est une mitra c'est une mitra c'est une mitra c'est une excellente question de monsieur Lévy pourquoi ce n'est pas remarqué explicitement dans la Torah parce qu'un plateau ne peut pas être sur le plateau c'est-à-dire que tout comme un plateau lève des vers la mitra de la gratitude c'est le plateau de toute la Torah il n'y a pas de Torah chez quelqu'un qui n'a pas de gratitude donc elle ne peut pas être dans la Torah parce que la gratitude c'est toute la Torah ça touche Baruch Adonai l'Olam Amen Abonnez-vous